La Bible en un an, la 192e journée, le livre d'Esaïe, chapitre 19, verset 1, au chapitre 21, verset 17, le livre des Psaumes, chapitre 9, verset 1 à 13, le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 17 et 18, les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4 à 40. Le livre d'Esaïe, chapitre 19, Message sur l'Égypte L'Éternel monte un nuage rapide, il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte tremblent devant lui et les Égyptiens perdent courage. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'Égypte perdra l'esprit et j'allais en tirer ses projets. On aura beau consulter les faux dieux et les morts, ceux qui invoquent les esprits et les spirites, je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, déclare le Seigneur l'Éternel, le maître de l'univers. L'eau de la mer disparaîtra, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières empesteront, le delta de l'Égypte sera bas et desséché, les roseaux et les gens se plétriront. Tout le paysage sera nu le long d'une île et à son embouchure. Tout ce qui aura été semé sur ses rives se desséchera, se transformera en poussière et disparaîtra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le nul seront dans le deuil, ceux qui étendent défiler à la surface de l'eau dépériront. Ceux qui travaillent le fin lin et qui tissent des étoques blanches seront couverts de honte. Les soutiens du pays seront écrasés, tous les travailleurs salariés seront en abattement. Les princes de Tsohan sont autant de fous. Les sages conseillers du Pharaon font un conseil stupide. Comment pouvez-vous oser dire au Pharaon « Je suis un fils des sages, un descendant des rois du passé ». Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent donc des révélations et que l'on découvre quelle décision l'Éternel, le maître de l'univers, a prise contre l'Égypte. Les princes de Tsohan font preuve de folie. Les princes de Memphis se versent d'illusions. Ses chefs de tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a déversé au milieu d'elle un esprit de vertige et ils égarent les Égyptiens dans tout ce qu'ils font. Ils sont pareils à un homme ivre qui titube en vomissant. L'Égypte sera incapable de faire quoi que ce soit, du plus important au plus insignifiant, du sommet au bas de la société. Ce jour-là, l'Égypte sera pareille à des famulettes. Elle sera terrifiée. Elle tremblera de peur en voyant l'Éternel, le maître de l'univers, brandir sa main et la lever contre elle. Le pays de Juda sera une source de terreur pour l'Égypte. Dès qu'on le mentionnera devant elle, elle sera saisie de frayeur à cause de la décision que l'Éternel, le maître de l'univers, a prise contre elle. Ce jour-là, il y aura cinq villes en Égypte qui parleront la langue des Canaans et qui prêteront serment par l'Éternel, le maître de l'univers. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Ce jour-là, il y aura un hôtel consacré à l'Éternel au cœur de l'Égypte et près de la frontière du pays, un monument à l'honneur de l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le maître de l'univers en Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les offriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils le serviront avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront des voeux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à lui. Il répondra à leurs prières et les guérira. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et l'Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël sera le troisième, avec l'Égypte et l'Assyrie, à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, les bénira en disant « Bénis soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie que j'ai créée de mes mains et Israël, mon héritage. » Le livre d'Isaïe, chapitre 1920. L'année où, envoyé par le roi d'Assyrie Sargon, tartant bien faire le siège d'Asda des cent parents de cette ville, l'Éternel avait parlé par l'intermédiaire d'Isaïe, le fils d'Amath. Il lui avait dit « Va, détache le sac qui est autour de ta taille et retire les sandales qui sont à tes pieds. » C'est ce qu'il fit. Il marcha sans habit et pieds nus. L'Éternel dit alors « Mon serviteur Isaïe a marché sans habit et pieds nus pendant trois ans. C'était un signe et un brisage contre l'Égypte et contre l'Éthiopie. De la même manière, le roi d'Assyrie emmènera les déportés égyptiens et les exilés éthiopiens, les jeunes garçons comme les vieillards, sans habit, pieds nus et l'arrière découvert. Ce sera une source de honte pour l'Égypte. Alors on sera dans la terreur et la honte à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait placé sa confiance et de l'Égypte dont on vantait la splendeur. Les habitants de ces régions côtières diront ce jour-là « Voilà ce qui est devenu l'objet de notre confiance. Nous comptions sur lui pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment pourrons-nous lui échapper maintenant? » Le livre d'Esaïe, chapitre 21. Message sur le désert maritime. Pareil à l'ouragan qui progresse dans la Néguève, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. Le traître trahit, le dévastateur dévaste. À l'attaque est l'âme, à l'assaut m'est dit. Je me fais à tous les gémissements. C'est pourquoi je suis remplie d'angoisse. Des douleurs s'emparent de moi, pareil aux douleurs d'une femme en train d'accoucher. Les spasmes m'empêchent d'écouter, le tremblement de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit qui me faisait tant plaisir est devenue pour moi une source d'anxiété. On dresse la table, on dispose des coussins, on mange, on boit. Debout, prince, graissez le bouclier. En effet, voici ce que m'a dit le Seigneur. Va faire poster un guetteur. Qu'il annonce ce qu'il verra. Il verra un char, un attelage à deux chevaux, des cavaliers montés sur des angles, d'autres sur des chameaux. Qu'ils soient attentifs, très attentifs. Le guetteur s'écria, pareil à un lion. Seigneur, je me tiens sur mon poste de guet toute la journée et je suis debout à ma tour de garde toutes les nuits. Et voici qu'arrive un char, un homme sur un attelage à deux chevaux. Il prit encore la parole et dit, « Allez tomber, allez tomber. Babylone et toutes les sculptures sacrées de ces dieux sont en pièces par terre. Mon peuple, toi que j'ai battu, comme pour extraire du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel, le maître de l'univers, du Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. » Message sur Douma. On me crie de séir. « Sentinelle, quelle nouvelle de la nuit? Sentinelle, quelle nouvelle de la nuit? » La sentinelle répond, « Le matin arrive, mais aussi la nuit. Si vous voulez poser des questions, posez-les. Convertissez-vous et venez. » Message sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les forêts de l'Arabie, caravane de dedans. Allez-y à la rencontre de la soifée, apportez-lui de l'eau. Habitant du pays de Théma, allez-y à la rencontre du fugitif avec du pain. C'est qu'il fuit devant les épées, devant l'épée dégainée, devant l'arc tendu, devant la férocité des combats. En effet, voici ce que m'a dit le Seigneur. Encore un an, comptez aussi précisément que les années d'un travailleur salarié, et toute la gloire de Kédar aura disparu. Il ne restera qu'un petit nombre d'archers parmi les guerriers de Kédar. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui l'annonce. Le livre des psaumes, chapitre 9. Au chef de cœur, sur la mélodie de « Mère pour le fils », psaume de David. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils trébuchent. Ils disparaissent devant toi, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu réprimandes les nations. Tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Tu as détruit des villes et leur souvenir est perdu. L'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimer, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge le sang versé. Il s'en souvient. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Le livre des Proverbes, chapitre 18. Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison. Vient sa partie adverse et on lui demande des preuves. Le tirage au sort met fin au conflit et tranche entre les puissants. Acte des Apôtres, chapitre 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit-Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni peur ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit « Priez-vous même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. » L'unique dit à Philippe « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'unique dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'unique répondit « Je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'unique. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'unique ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azot, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada